Pour le moment, en tous les cas, et avec ce qu'on défend aujourd'hui, on s'est vraiment posé la question du passage en SIC, évidemment, comme la plupart des lieux qui sont dans les rouages, dans les calonnées, avec les multiples activités qui sont gérées. Et en fait, il y a un endroit où ça, pour l'instant, en tout cas, ça ne nous parle pas, voire même ça nous dérange, parce que la SIC, c'est quand même une société, avec ce que ça raconte d'être une société. L'association 1901 et un modèle qui a été créé, je pense, pour héberger des types de projets comme les nôtres, qui défendent vraiment de la non-lucrativité, qui défendent vraiment du projet local, social, animation, territoire, voilà, tout ce qu'on a pu raconter avant. Et du coup, on est hyper attaché à ce côté éducation populaire, association, loi 1901, qui est quand même une... C'est un beau modèle, c'est un beau statut. Et presque, il fait un peu poussiéreux aujourd'hui. En fait, si tu es moderne, tu as un tiers-lieu, tu fais une SIC, du coup, tu fais participer. Alors, dans l'assaut, on peut faire des collèges, on peut avoir des élus qui participent au CA, on peut avoir des usagers qui prennent des décisions. Je veux dire, il y a plein de choses. Il peut y avoir des collèges de salariés, si on a envie. On peut multiplier les formats de la 1901 à fond. Et donc, pour l'instant, en fait, nous, ça ne nous parle pas de passer en société. Et en fait, peut-être qu'à un moment donné, en France, il n'y aura plus une seule grosse asso employeuse. Il y aura des petites associations et puis des sociétés. Et ce jour-là, peut-être qu'en fait, ça prendra d'autres sens aussi et que ça va se retourner aussi un peu contre ce bigot-là. Oui, c'est une défense de la forme juridique, loi, association de 1901. Et voilà, se dire qu'effectivement, ce n'est pas la même chose d'une société. Ça ne raconte pas pareil. Ça ne raconte pas du tout à même chose dans le récit de notre histoire associative, pour le coup. Mais encore une fois, c'est hyper adapté pour plein de structures. Ah oui. Ce n'est pas du tout pour… Voilà, c'est génial. Et puis, en plus, on est en réflexion. En plus, on n'est pas complètement enfermé. C'est juste que là, en tout cas, là où on en est, on est… Voilà, on sent que ce n'est pas forcément notre endroit. Ce n'est pas ce qu'on veut raconter. Il y a aussi des choses qui ne nous permettent pas. Voilà, on en parlait, même si ça peut évoluer. L'accueil de services civiques, l'accueil de volontaires européens, enfin, il y a des choses, mais qui racontent, en fait, tout ça, déjà. Et dans la multiplicité des choses qu'on fait et le fait de le penser d'une manière globale, ça sépare un peu les choses, le fait de passer en société. Et voilà, ce n'est pas ce qui nous correspond le plus, quoi.